Sous-titrage Société Radio-Canada C'est autour de l'éducation et de la gestion du vivant, la thématique du village pour, on va dire, pour utiliser les grands mots, pour faire un truc un peu citoyen, se dire on peut tous faire quelque chose chez nous, ben voilà, venons le faire en s'amusant. C'est ça. L'idée c'est d'expérimenter des choses et puis de progresser, de partager, de se poser des questions, voilà, aujourd'hui se dit tout un tas de choses dans cette logique un peu, on va dire, de développement durable. Bon ben, venons partager, échanger, puis je pense qu'on repartira tous plus intelligents et avec plus d'envie pour faire des trucs chez soi. En fait, c'est créer un moment de lien, voilà, de se retrouver, de créer du lien sur le territoire aussi. Déjà parce que c'est un site magnifique et puis c'est pareil, c'est des rencontres en fait, on a fait des rencontres, on a rencontré, donc déjà moi j'avais l'habitude de travailler avec Peebox, qui est une boîte qui est sur Valence. Et puis, ben, il y a un mec dedans qui s'appelle Bertrand, qui est un peu l'enfant du pays et qui nous a parlé de ce bel endroit parce qu'il le connaît depuis qu'il est petit, il y a plein de gens qui le connaissent depuis qu'ils sont petits, c'est un endroit emblématique. J'avais ça en tête depuis très longtemps, Olive m'aide à mettre en place tous mes rêves en fait. Et puis quand on a rencontré, Bertrand nous a dit, ben, mais nous aussi on voudrait faire ça, on s'est dit, bon, on va se mettre ensemble, on a été rencontrer les communautés de communes, on a exposé le projet, ils ont dit, ah, mais ce serait génial. Et puis en fait, tout le monde, voilà, ça crée de l'enthousiasme, tout le monde finalement a envie de créer ce projet, tout le monde a eu envie de créer ce projet. Si, tu sais, on n'était pas allé quand on était petit, donc quand on l'a vu, ben, on a trouvé ce site Montura 2000 avec un lieu exceptionnel, un patrimoine historique. Et des orchidées de dingue, il y a des orchidées, il y a des rapaces qui existent nulle part ailleurs et qui s'y, enfin, moi, j'ai pas été quand j'étais petite, mais je suis toujours petite, alors c'est un peu comme si j'avais découvert un lieu quand j'étais petite. Alors la programmation musicale, déjà, bon, t'imagines bien qu'un festival, c'est beaucoup d'économies, enfin, ça coûte de la thune. Et tout le monde a mis la main à la pâte et ça, c'est vachement bien, vraiment, tout le monde a mis la main à la pâte. Et ça veut dire que les artistes, ils ont tous diminué leur cachet aussi pour venir, parce que les tickets leur plaisaient, les valeurs du festival leur plaisaient. Et ça, c'est chouette. Et voilà. Et on les remercie pour ça. Et on les remercie. Il y a Mickey 3D, qui est vraiment dans l'esprit, voilà, Mickey 3D. Il y a Yuri Buenaventura, que je connais aussi depuis longtemps et puis qui m'avait dit, j'avais dit il y a longtemps, j'aimerais faire un festival, je serais de l'aventure, quoi qu'il arrive. Donc, il a tenu sa parole. Il y a Flavia Coelho, qui était une artiste avec qui je travaillais quand j'étais au Trois-Maillets dans un cabaret. Et tout de suite, elle a dit oui aussi, donc c'est génial. Et puis il y a Boulevard Désert, avec qui aussi on s'est rencontrés sur scène et du coup, voilà, j'ai fait des projets, enfin, j'ai été sur leur, sur, on a fait une chanson ensemble sur leur album et tout de suite, ils ont dit oui. Il y a Orange Blossom, que je connaissais absolument pas, que je trouve génial et je trouve que ça colle vraiment au festival. Il y a Guishto, avec qui je travaille, qui est un guitariste swingmanouche, qui est en train de monter son projet, du coup, qui vient. Il y a un artiste, voilà, il y a un groupe local. Et voilà, je crois que c'est tout, c'est déjà bien. Donc ça fait quatre groupes par soir. Du coup, c'est plein de musiques très diverses et je trouve que ça colle vachement, voilà, ça colle au festival parce que c'est justement de la diversité et qu'on s'enrichit de nos différences et ça, c'est hyper important. Merci. Bye bye. Il y a plein d'histoires, un peu parcelues, tout ça, des trucs un peu cocasses. On a hacer jaune, c'est bien, c'est un peu de ral superon Bleille. Sous-titrage Société Radio-Canada